Vous voulez donner des fraises à manger à votre chat dans cette vidéo de planète animale on vous explique si les chats peuvent manger des fraises ou non allez c'est parti Les fraises sont-elles bonnes pour les chats ? Les fraises ne font pas partie de la liste des aliments toxiques pour les chats elles peuvent donc être ingérées par nos meilleurs amis sans aucun problème mais attention cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un aliment bon pour les chats puisque les chats ne seront pas conçus pour consommer des aliments riches en glucides comme les fraises en effet c'est dans leur nature d'être carnivores comme leurs ancêtres et les chats sauvages et c'est par la consommation de leurs proies qu'ils obtiennent tous leurs micros et macronutriments dont ils ont besoin chez nos chats cela équivaut à se nourrir de croquettes ou d'aliments humides à base de protéines animales ce dont les fraises sont totalement dépourvues sur le plan nutritionnel de plus il convient de mentionner que les chats n'ont pas la dent sucrée de sorte que les fraises ainsi que d'autres aliments sucrés tels que d'autres fruits ne font généralement pas partie de leurs aliments préférés. Découvrez tout sur les besoins nutritionnels du chat dans la vidéo suivante bienfaits des fraises pour les chats la fraise est un fruit aux nombreux bienfaits grâce à ses propriétés nutritionnelles pour commencer elles sont riches en eau ce qui favorise grandement la santé rénale de nos chats des animaux qui ont tendance à boire peu d'eau et à être souvent déshydratés le reste des bienfaits est fourni par la quantité de vitamines et de minéraux présents dans la composition des fraises parmi ses principaux nutriments on retrouve la vitamine c le magnésium le cuivre les tannins la lécithine la pectine les flavonoïdes la vitamine b9 le potassium et le manganèse parmi ces nutriments il convient de souligner l'apport de vitamine c que les fraises peuvent contenir et la quantité de potassium qu'elles contiennent important pour réduire la tension artérielle un autre bienfait des fraises et qu'elles réduisent le risque de développer des problèmes de vue liés au vieillissement et qu'elles protègent contre les dommages oxydatifs dû à la teneur en antioxydants cependant les fraises manquent de protéines et surtout de tissus animaux ce qui en fait un aliment totalement inutile pour les chats car ils ne peuvent pas tirer pleinement d'avantages de leurs bienfaits nutritionnels la vidéo vous plaît n'oubliez pas de nous mettre un petit like comment donner à manger des fraises à mon chat si tout en sachant que les fraises ne sont pas nécessaires à l'alimentation de votre chat vous voulez savoir comment il réagit si vous lui en donnez gardez à l'esprit que vous devez le faire avec douceur et précaution pour commencer vous devez retirer toute partie de la fraise qui n'est pas le fruit en lui même c'est à dire la tige et les feuilles ensuite vous devez la laver pour éliminer tout type de saleté ou de contaminants nocifs pour le chat puis la couper en petits morceaux que vous pouvez disposer dans son bol si vous voyez qu'il ne montre aucun intérêt à en manger ne le forcez pas dans la vidéo suivante on vous parle des meilleurs fruits pour chats contre-indications et effets secondaires les fraises bien qu'elles ne fassent pas partie des aliments particulièrement riches en sucre en ont déjà trop pour les chats par conséquent la consommation doit être sporadique vous ne devez pas leur en donner s'ils sont en surpoids ou obèses diabétiques ou s'ils ont eu des caries bien que cela soit moins fréquent certains chats peuvent également souffrir d'une réaction allergique après ingestion manifestant certains effets secondaires tels que l'urticaire la détresse respiratoire la toux une respiration sifflante des vomissements et des éternuels d'autres chats peuvent être affectés par une diarrhée ou des selles molles en raison de leurs effets laxatifs particulièrement si on lui en a trop donné il est également important que les feuilles ne touchent pas ses yeux ou sa trupe car elles peuvent provoquer une réaction dite allergique de contact si vous souhaitez continuer à en apprendre plus sur l'alimentation des chats c'est par ici et votre chat c'est quoi son fruit préféré dites le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner en attendant à bientôt sur planète animal vous